Musique Pas plus tard que là, il y a trois heures, quand on était au dédicace, il y a une dame qui s'est penchée vers moi et qui m'a dit qu'elle avait fait un délit de grossesse, qu'elle avait eu son enfant très jeune et que sa fille venait de faire la même chose. Et en fait, elle m'a remerciée, entre guillemets, de l'interpréter de cette manière-là. Et c'est là où je me dis, OK, il y a un petit bout qui est réussi. Ça fait toujours énormément plaisir d'avoir ce retour-là, des gens à qui ça arrive réellement dans la vie. Et du coup, voilà, ça fait plaisir. En vrai, ça a été un moment dur de perdre ses partenaires principaux avec qui on s'entend bien dans la vraie vie, avec qui on a construit des vraies relations. De les perdre dans le jeu, c'est une vraie étape. Il y a un vrai... C'est pas un deuil, c'est peut-être un gros mot, mais il y a une vraie étape qui s'est faite. Et chaque départ a été une petite brisure, quoi. Le départ de Mika, ça a été compliqué. Le départ de Nico, ça a été compliqué. Le départ de Thomas, ça a été très compliqué. Et dans chaque scène de fin, d'ailleurs, qu'on a tournée souvent en dernier, on voit que la réalité rattrape la fiction avec les larmes. Voilà, l'émotion est réelle, bien souvent. Il m'avait appelée à la base pour faire le rôle d'Ambre Martin, donc pas du tout le même personnage. Et du coup, j'avais passé le casting. Ça s'était relativement bien passé, mais il ne m'avait pas rappelée. Je me suis dit, bon, c'est un autre casting loupé, c'est pas très grave. Ça fait partie du métier, on le sait. Et en fait, ils m'ont rappelée deux mois plus tard. Et ils m'ont dit, on aimerait bien te revoir pour le rôle de Jasmine. Je me suis dit, OK, très bien, trop cool. Et donc, il m'envoie le scénar. Et sur le scénar, je lis, Jasmine parle de son enfant. Jasmine parle de sa bipolarité. Et je dis, qu'est-ce que c'est que ce personnage ? Et donc, je suis arrivée, moi, je me disais, bon, si elle parle de son enfant, c'est peut-être une rumeur, c'est peut-être juste faux. Et donc, je suis arrivée, la première question que j'ai posée à Peggy, c'est, mais elle a vraiment un enfant ? Et là, j'ai compris l'ampleur du personnage. Je dis, elle est vraiment bipolaire ? Oui, oui, d'accord, d'accord, d'accord. Et le casting s'est bien passé. Et donc, une semaine après, ils m'ont appelée pour me dire que j'étais prise. J'ai pleuré pendant trois quarts d'heure. J'ai lâché le boulot dans lequel je bossais. Et deux jours plus tard, j'étais à Saint-Laurent-des-Gouzes, au château de Calvière. Et c'était une aventure de dingue qui commençait, quoi. Mon prénom est grec, et il veut dire la vie en grec. Si aujourd'hui, quelqu'un va en Grèce et dit Zoï, c'est comme si quelqu'un venait en France et disait vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !